Nous devons également considérer les autres. Chacun d'entre nous, sans exception, il y a quelqu'un, quelque part, si ce n'est pas une, plusieurs personnes, ou si ce n'est pas plusieurs personnes, mais au moins une, qui nous regarde et pense, je souhaite être comme lui. Ils ne savent pas ce que nous vivons. Et nous regardons quelqu'un d'autre parfois et nous pensons, j'aimerais être comme lui. Et nous ne savons pas ce qu'ils vivent. Et c'est pourquoi, un des savants, il expliquait un jour dans une mosquée, que les difficultés que les gens traversent, Allah les a fait sur mesure pour eux. Lorsque vous rencontrez un problème, Allah sait, il l'a fait pour vous, c'est votre test. Alors les gens lui demandaient, il a dit, je veux que chacun d'entre vous écriviez 10 de vos plus gros problèmes et mettez-les ici dans ce chapeau. Donc dans toute la mosquée, toutes les personnes qui l'écoutaient, ils ont tous écrit et ils l'ont mis dans le chapeau. Puis il a dit, je veux que vous reveniez et que vous choisissiez dans ce chapeau un morceau de papier jusqu'à ce que vous soyez satisfait et que vous preniez ces problèmes comme les vôtres. Ce que cela signifie est que vous devez avoir ces problèmes dans la vie. Vous devez avoir des tests. Chacun a noté ses propres problèmes. Chacun a noté ses propres problèmes. Ils sont tous sur une feuille de papier. Chacun a écrit dans un petit morceau de papier. Tout est dans le chapeau. Alors quand ils sont revenus à nouveau, ils ont ramassé un papier. Ce sont de gros problèmes. Je le repose. Il a choisi encore. C'est encore plus gros. Je le repose. Où est mon papier? Je vais le rechercher à nouveau. Vous comprenez le but. C'est donc un don d'Allah. Le don d'Allah est que vos 10 problèmes sont faits sur mesure pour vous. Allah sait que vous les passerez. Si vous connaissiez le problème de l'homme assis à côté de vous maintenant, vous ne voudriez pas avoir ces problèmes. Je ne veux pas de ces problèmes. Ils ne sont pas pour moi. Je ne pourrai pas les gérer. Peut-être une ou deux choses que vous traversez, ils ne les traversent pas. Il semble donc qu'ils mènent une belle vie. Mais vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas comme ça. Il y a d'autres choses que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez pas ce problème. Peut-être qu'ils traversent le stress de l'âge. Que Allah nous accorde la facilité. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un sujet important. C'est quelque chose dont nous avons désespérément besoin. Je termine avec deux autres choses, mes frères et sœurs. Si vous avez des problèmes financiers, toute forme de difficultés, il y a un moyen important de vous aider en aidant les autres. Oui, incroyable. Le hadith dit « Allah continuera à vous aider. Aussi longtemps que vous êtes occupés à aider quelqu'un d'autre. Combien d'entre nous, nous avons nos problèmes ? Tout tourne autour de moi, moi, moi. Même si vous n'en avez pas, qu'est-ce qui vous empêche de sourire à quelqu'un ? Ce sourire peut leur donner l'impression que leurs problèmes et leurs fardeaux sont moindres. Vous saluez quelqu'un, assalamu alaikum, comment ça va mon frère ? Donnez-leur de l'importance parce qu'ils sont importants aux yeux d'Allah. Ils sont importants. Vous saluez quelqu'un, regardez-les dans les yeux. Saluez-les. Ils devraient se sentir bien dans leur cœur que ceci est une très belle salutation islamique. C'est une adoration. C'est une adoration. Personne ne peut donc dire « Je suis trop pauvre pour participer. » Nous ne parlons pas de situation financière. Ce qui est le plus important que de donner aux gens financièrement, c'est de leur montrer le meilleur caractère et conduit et être sincère envers eux. Alors Inch'Allah, c'est un problème que nous devons absolument améliorer. Nous devons devenir plus gentils les uns envers les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !